Sache qu'il existe de façon identique trois aspects, chacun contenant neuf séphirotes, qui définissent le Lame de Tselem, et il s'agit des Z, Gébourah et Tiferet de Zahirampine. Mais leur correspondent également trois autres aspects, chacun contenant aussi neuf séphirotes, qui définissent le même de Tselem, et il s'agit des Zokma, Bina et Daat de Zahirampine. Ainsi, Zahirampine est complet. La règle se dégageant de cela c'est qu'il existe neuf séphirotes de Zahirampine qui sont, Okma, Bina, Daat, Ez, Gébourah, Tiferet, Nezah, Od et Yezod. Okma, Bina et Daat sont le même de Tselem, Ez, Gébourah et Tiferet sont le Lame de Tselem, et Nezah, Od et Yezod sont le Tzadi de Tselem. Et Okma, Bina et Daat qui sont le même de Tselem devinrent les environnantes des Ez, Gébourah et Tiferet qui sont le Lame de Tselem, alors que Cez, Gébourah et Tiferet qui sont le Lame de Tselem devinrent les environnantes des Nezah, Od et Yezod qui sont le Tzadi de Tselem. Or le Tzadi de Tselem qui correspond au Nezah, Od et Yezod de Zahirampine et qui est précisément appelé Zahirampine correspond à la lumière intérieure. Il a déjà été expliqué que Zahirampine émana d'abord sous la forme d'un iode, d'un petit point. Et ce point possédait un début, un milieu et une fin, ce qui correspond aux trois parties du iode. Ceci correspond également aux trois axes de Zahirampine. Chacun de ces axes possédant un début, un milieu et une fin, ce qui donne un total de neuf Sephirot, Okma, Ez, Nezah pour l'axe de droite, soit un début, un milieu et une fin, Bina, Gébourah et Od pour l'axe de gauche, soit un début, un milieu et une fin, et Da'at, Tiferet et Yezod pour l'axe central, soit un début, un milieu et une fin. Ce sont donc les neuf Sephirot racines se trouvant dans Zahirampine. Ainsi, puisque leurs racines sont les neuf Sephirot racines, il est nécessaire que chacune d'elles en contiennent neuf, ce qui donne neuf fois neuf. En effet, la Okma se trouvant dans le même Tzélem possède un début, un milieu et une fin. Ce sont les Okma, Ez et Nezah se trouvant en elles, or chacune d'entre elles possède un début, un milieu et une fin. Ainsi, la Okma racine est divisée en neuf Sephirot particulières se trouvant en elles. La première partie correspond à Okma, Ez et Nezah, l'ensemble définissant la Okma se trouvant dans la Okma racine. La seconde partie correspond à Okma, Ez et Nezah, l'ensemble définissant la Ez se trouvant dans la Okma racine, et la troisième partie correspond à Okma, Ez et Nezah, l'ensemble définissant la Ez se trouvant dans la Okma racine. Ensuite, la Bina se trouvant dans le même de Tselem se divise de la même façon, et elle possède un début, un milieu et une fin. Chacun possédant également un début, un milieu et une fin. Et cela donne neuf séphirotes particulières dans la Bina racine, la première partie correspond à Bina, Gébourah et Ode, l'ensemble définissant la Bina se trouvant dans la Bina, racine. La seconde partie correspond à Bina, Gébourah et Ode, l'ensemble définissant la Gébourah se trouvant dans la Bina, racine. Et la troisième partie correspond à Bina, Gébourah et Ode, l'ensemble définissant la Ode se trouvant dans la Bina, racine. Il existe donc neuf séphirotes particulières, l'ensemble définissant la binaracine. Ensuite, la Daat se trouvant dans le même de Tselem possède également neuf séphirotes. La première partie correspond à Daat, Tiferet et Yezod, l'ensemble définissant la Daat se trouvant dans la Daat, racine. La seconde partie correspond à Daat, Tiferet et Yezod, l'ensemble définissant la Tiferet se trouvant dans la Daat, racine. Et la troisième partie correspond à Daat, Tiferet et Yezod, l'ensemble définissant la Yezod se trouvant dans la Daat, racine. Il existe donc neuf séphirotes particulières dans la Daat, racine. Et ces trois, séphirotes, racines que sont Tokma, Bina et Daat sont appelés même de Tselem. Puis, il en est de la même façon pour le lame de Tselem qui correspond au EZ, Gébourah et Tiferet racine de Zahir en Pine. Comment ? La EZ du lame de Tselem contient neuf séphirotes. La première partie correspond à Okma, EZ et Nezza, l'ensemble définissant la Okma se trouvant dans la EZ racine. La seconde partie correspond à Okma, EZ et Nezza, l'ensemble définissant la EZ se trouvant dans la EZ racine. Et la troisième partie correspond à Okma, EZ et Nezza, l'ensemble définissant la Nezza se trouvant dans la EZ racine. De la même façon, sur l'axe gauche la Gébourah racine contient neuf séphirotes la première partie correspond à Binah, Gébourah et Od, l'ensemble définissant la Binah se trouvant dans la Gébourah racine, la seconde partie correspond à Binah, Gébourah et Od, l'ensemble définissant la Gébourah se trouvant dans la Gébourah racine, et la troisième partie correspond à Binah, Gébourah et Od, l'ensemble définissant la Od se trouvant dans la Gébourah racine. Et il en est de même pour la Tiferet Racine sur l'axe gauche, la première partie correspond à Daat, Tiferet et Yézode, l'ensemble définissant la Daat se trouvant dans la Tiferet Racine, la seconde partie correspond à Daat, Tiferet et Yézode, l'ensemble définissant la Tiferet se trouvant dans la Tiferet Racine, et la troisième partie correspond à Daat, Tiferet et Yézode, l'ensemble définissant la Yézode se trouvant dans la Tiferet Racine. Et ces trois, séphirotes, racines que sont Ezèd, Gébourah et Tiferet sont appelés la Mède de Tselem. Puis, il en est de la même façon pour le Tzadi de Tselem qui correspond au Nezza, Odeyezod racine de Zahirampin. Comment ? La Nezza du Tzadi de Tselem contient neuf séphirotes particulières. La première partie correspond à Okma, Ezèd et Nezza, l'ensemble définissant la Okma se trouvant dans la Nezza racine. La seconde partie correspond à Okma, Ezèd et Nezza, l'ensemble définissant la Ezèd se trouvant dans la Nezza racine. Et la troisième partie correspond à Okma, Ezèd et Nezza, l'ensemble définissant la Nezza se trouvant dans la Nezza racine. Il en est de même sur l'axe gauche pour la Ode racine. La première partie correspond à Bina, Gébourah et Ode, l'ensemble définissant la Bina se trouvant dans la Ode racine. La seconde partie correspond à Bina, Gébourah et Ode, l'ensemble définissant la Gébourah se trouvant dans la Ode racine. Et la troisième partie correspond à Bina, Gébourah et Ode, l'ensemble définissant la Ode se trouvant dans la Ode racine. Et il en est de même sur l'axe central pour la Yezode racine. La première partie correspond à Daat, Tiferet et Yezode, l'ensemble définissant la Daat se trouvant dans la Yezode racine. La seconde partie correspond à Daat, Tiferet et Yezode, l'ensemble définissant la Tiferet se trouvant dans la Yezode racine. Et la troisième partie correspond à Daat, Tiferet et Yezode, l'ensemble définissant la Yezode se trouvant dans la Yezode racine. Ainsi, ce sont trois aspects racines qui sont appelés Tzadide Tzélem. Nous allons donc généraliser tout cela en disant que dans toute image se trouvent neuf séphirotes racines et quatre-vingt-un séphirotes particulières. En vérité, lorsque cette image se divise en trois aspects, ce qui correspond à même la Metzadide comme cela a été indiqué, il se trouve que chacun de ces aspects contient trois séphirotes racines et vingt-sept séphirotes particulières. Grâce à cela tu comprendras ce que dit le Sefer Yetzira, c'est-à-dire qu'il existe dix séphirotes et qu'elles contiennent vingt-sept lettres. Ainsi, Zahir en Pine ne correspond qu'à neuf séphirotes car Noukba est la dixième. Tu trouveras donc que chacun de ces aspects contient trois séphirotes racines, et ils correspondent à l'aspect d'Alef même chien, même pour l'axe de droite et pour les eaux, chien pour l'axe de gauche et pour le feu, et Alef pour l'axe central et pour l'air. Et il s'agit des trois séphirotes racines qui se divisèrent au début en neuf séphirotes intermédiaires, puis ces neuf séphirotes intermédiaires se divisèrent en vingt-sept séphirotes particulières. Ainsi, elles sont vingt-sept selon le nombre des vingt-deux lettres de la Torah avec les cinq lettres MNTSPK. En vérité, les neuf séphirotes intermédiaires correspondent aux premières lettres que sont Alef, Baït, Jimel, Dalet, Eh, Vo, Zéin, Haït et Taït, et ceux-ci se réfèrent au même de Tselem. Les neuf lettres suivantes que sont Iod, Kaf, Lamed, Mem, N, Samek, Eh, In, Pe et Tzadi se réfèrent au Lamed de Tselem. Ensuite, de la même façon, il y a neuf autres séphirotes qui sont Kof, Rech, Chien, To, Mem final, N final, Tzadi final, Pe final et Kaf final, et elles se réfèrent au Tzadi de Tselem. Ce sont donc trois aspects. En vérité, les séphirotes particulières sont les vingt-sept lettres car elles ont le même nombre que celui des vingt-sept lettres de la Torah, et les neuf séphirotes intermédiaires sont le secret de la permutation à Iqbeke, c'est-à-dire qu'Alef correspond au premier aspect, Yod au second, et Kof au troisième, et ainsi de suite. Sixième paragraphe La règle se dégageant de cela c'est que l'ensemble de l'image contient neuf séphirotes racines en correspondance avec les neuf lettres du nombre n'en connaissant pas de supérieur comme nous le savons d'après les mathématiciens, ainsi, le 10 revient vers le 1, et elle contient vingt-sept séphirotes intermédiaires en correspondance avec les vingt-sept lettres de la Torah, et elle contient quatre-vingt-un séphirotes particulières complètes qui ont la valeur numérique du mot qui sait pour indiquer que Tiferet devint un trône pour la gloire se trouvant au-dessus d'elle. Ainsi, tous ces aspects définissent l'aspect de l'extériorité de Zahir en pin car il a été indiqué qu'il contient trois réceptacles placés les uns au-dessus des autres, et il s'agit de l'aspect du réceptacle de son extériorité. Ainsi, dans toute sa hauteur on trouve neuf séphirotes comme nous l'avons indiqué. En vérité, dans sa largeur et dans son épaisseur il doit également en être ainsi. Il se trouve qu'il faut que dans sa largeur et dans son épaisseur on ait les trois aspects de neuf séphirotes dont nous avons parlé afin que la totalité de l'aspect extérieur corresponde à l'aspect de Nezah, Odeyezod, l'intermédiaire à Ezed, Gébourah et Tiferet, et l'intérieur à Okma, Binah et Da'at. Il y a donc trois images les unes à l'intérieur des autres, et l'image extérieure est appelée image de Nezah, Odeyezod. Il se trouve que l'ensemble des neuf séphirotes racines dont nous avons parlé se trouve dans l'aspect extérieur, mais elles ne sont que trois grandes séphirotes véritables qui sont les Nezah, Odeyezod, Zahir en pin, chacune en contenant trois, ce qui donne un total de neuf. L'image intermédiaire est appelée image de Ezed, Gébourah et Tiferet, et elle contient neuf séphirotes racines. Et l'image intérieure est appelée image de Okma, Binah et Gébourah, et elle contient neuf séphirotes racines. Il se trouve que puisque ces trois se revêtirent les unes des autres, le même de Tselem contient trois mêmes les uns à l'intérieur des autres, et tous correspondent à l'aspect de Okma, Binah et Da'at. Comment le même extérieur correspond aux Okma, Binah et Da'at se trouvant dans les Nezah, Odeyezod véritable, le même intermédiaire correspond aux Okma, Binah et Da'at se trouvant dans les Ezed, Gébourah et Tiferet véritable, et le même intérieur correspond aux Okma, Binah et Da'at se trouvant dans les Okma, Binah et Da'at véritable. Et l'ensemble est appelé première lumière environnante se trouvant dans le même de Tselem. Ensuite, le Lamed de Tselem contient trois Lamed les uns à l'intérieur des autres, et tous correspondent à l'aspect de Ezed, Gébourah et Tiferet. Comment le Lamed extérieur correspond aux Ezed, Gébourah et Tiferet se trouvant dans les Nezah, Odeyezod véritable, et ainsi de suite. Et l'ensemble est appelé seconde lumière environnante du Lamed de Tselem. Puis, le Tselem contient trois Tselem les uns à l'intérieur des autres, et tous correspondent à l'aspect de Nezah, Odeyezod. Comment le Tselem extérieur correspond aux Nezah, Odeyezod des NSH, Odeyezod véritable, le Tselem intermédiaire correspond aux Nezah, Odeyezod des Ezed, Gébourah et Tiferet véritable, et le Tselem intérieur correspond aux Nezah, Odeyezod des Okma, Binah et Da'at véritable. Et l'ensemble est appelé troisième lumière environnante du Tsehdi de Tselem. Il se trouve donc que si nous prenons en compte dans l'aspect de la longueur et de la hauteur toutes les séphirotes particulières se trouvant dans chaque partie de cet aspect extérieur, nous trouverons 27 séphirotes particulières qui sont les 27 lettres de la Torah. C'est-à-dire que nous commençons à partir de la première Rochma se trouvant dans cette partie et nous terminons au niveau de la dernière Yezod de cette même partie. Et si nous comptons les séphirotes intermédiaires se trouvant dans les trois parties, nous trouverons 27 lettres dans l'ensemble de l'image extérieure, les unités pour le même, les dizaines pour le Lamed, et les centaines pour le Tsehdi. Et il en est de même de l'aspect intermédiaire de l'image intermédiaire et de l'aspect intérieur de l'image intérieure. En vérité, si nous comptons différemment et prenons la largeur et l'épaisseur, il se trouve que dans toute la partie supérieure qui contient trois aspects, chacun d'entre eux contient 27 séphirotes particulières, et toutes ensemble sont 27 intermédiaires. Et il y a neuf séphirotes intérieures qui sont les neuf lettres des unités, neuf séphirotes intermédiaires qui sont les neuf lettres des dizaines, et neuf séphirotes extérieures qui sont les neuf lettres des centaines. Et il en est ainsi des trois Lamed des trois images, ainsi que des trois Tsehdi des trois images. Il se trouve que la Iézode inférieure se trouvant dans toute celle de la partie du Tsehdi du Tselem extérieur est un Tsehdi droit indiquant qu'elle se propage par le secret du dos à dos. Car l'image extérieure se tient dos à dos avec Nukba, et elle est attachée aux forces extérieures lors de sa propagation. La Iézode inférieure se trouvant dans toute celle de la partie du Tsehdi du Tselem intermédiaire est un Tsehdi recourbé, et il s'agit également d'un aspect dos à dos. Cependant, il ne se propage pas vers l'extérieur comme le Tsehdi extérieur et n'est donc pas attaché aux forces extérieures bien qu'il soit dos à dos. Et la Iézode inférieure se trouvant dans toute celle de la partie du Tsehdi du Tselem intérieur est une lettre Taïd se référant à l'accouplement face à face. Et il est appelé que ta bonté est grande, que tu as réservé pour ceux qui te craignent car il est le plus caché et intérieur de tous, comme cela est dit dans le Zohar, dont le bien est caché en lui. Nous allons maintenant expliquer cela. Il se trouve que le Tsehdi de l'image de Zahir en pin correspond à neuf séphirotes, chacune possédant trois réceptacles les uns à l'intérieur des autres. Le premier c'est la Okma se trouvant dans le Tsehdi et Tselem, et il correspond à trois Okmas les unes à l'intérieur des autres, par le secret d'Alef-Yod-Kof, Alef pour l'intérieur, Yod pour l'intermédiaire, et Kof pour l'extérieur. La Bina du Tsehdi de Tselem correspond à trois Bina les unes à l'intérieur des autres, par le secret de Bait-Kaf-Resh, Bait pour l'intérieur, Kof pour l'intermédiaire, et Resh pour l'extérieur. Et il en est de même pour Jimel Ahmed Chindaat, Dalet Mento pour EZ, NK final pour Gebura, Vosamek même final pour Tiferet, Zéineine final pour Neza, Haït Pépé final pour Aude, et Tsehdi Tsehdi.